Bonjour à toutes et à tous, ici Cécile Oumkorni, fondatrice de Génération Coaching. Alors encore une fois, je suis ravie de vous accueillir dans le cadre de cette nouvelle émission en direct. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Cindy Thèves. Elle va nous présenter une web conférence sur le thème du changement, Oser changer. Et Cindy, c'est une coach, une formatrice... Bonjour à toutes et à tous, ici Cécile Oumkorni. Qui accompagne depuis 19 ans des entrepreneurs, des coachs, des étudiants, des managers dans le développement de leurs compétences. Donc aujourd'hui, Cindy va nous présenter cette web conférence. Cindy, je te laisse la main. Merci beaucoup Cécile. Bonsoir, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant de commencer, je vais vous mettre un petit PowerPoint. Alors, Cécile, tu me diras si tout fonctionne correctement. Oui, parfait, je vais te dire. Alors là, je partage mon écran. Alors, fenêtre d'application, partager. Alors, est-ce que tu peux me dire si c'est correct ? Alors, je vois ton écran, je vois ton partage d'écran. Là, c'est correct. Ok. Je l'ajoute. Normalement, il devrait apparaître. Donc, n'hésitez pas à vous présenter et à écrire les pays d'où vous venez. Oui, alors ce que je vais faire. Donc, si vous voyez aussi, regardez en fait sur la gauche, c'est parce qu'avec le partage d'écran, je ne vois plus le chat. Donc, de temps en temps, je vais regarder pour pouvoir répondre à vos questions. Ok. Bon, on dirait que le PowerPoint, normalement, il est sur la première image, Cindy ? Donc, normalement, ce que tu vois, c'est une citation. Non, je ne vois pas. Toi, tu la vois ? Moi, je la vois, oui. Il y avait un petit décalage. Il y avait un petit décalage. Donc, je te laisse y aller et on se revoit tout à l'heure. A tout de suite. Merci beaucoup, Cécile. Alors, comme vous le voyez, la citation, c'est une citation très connue, c'est une citation de Gandhi. Moi, c'est ma citation préférée. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, puisque justement, aujourd'hui, on allait parler du changement, de oser changer. Et donc, évidemment, quand on veut réaliser nos objectifs, quand on veut réussir dans la vie, il faut se changer soi, parce qu'on ne peut pas changer les autres. Et donc, j'aime beaucoup cette philosophie-là. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans les différentes clés, justement, pour amener le changement, je voulais vous préciser que ce que je vais aborder aujourd'hui, en fait, c'est basé sur les principes du succès de Jack Canfield. Et donc, je vais vous expliquer aussi pourquoi, en fait, j'ai choisi de suivre sa formation, puis de vous parler aujourd'hui de ces principes-là. Donc, après avoir travaillé plus ou moins dix ans comme salarié en entreprise, ou déjà, j'animais des formations dans l'entreprise, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et donc, avec mon conjoint, on a créé Nomadity. Et mon objectif, à ce moment-là, c'était vraiment de faire toutes les formations que je faisais en entreprise, c'était de pouvoir les proposer aux particuliers. Et ma mission, plus spécifiquement, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers plus d'amour d'elles-mêmes, vers la réalisation de leurs aspirations profondes, et vers la paix intérieure. Et donc, au départ, j'ai commencé par animer des formations... Je vais peut-être vous mettre la suivante, là. Donc, animer des formations dans des centres de formation. Et puis, au fur et à mesure, ceux qui nous suivent, ben, savent qu'aujourd'hui, on est plutôt des spécialistes de la formation en ligne. Mais au départ, pendant une bonne dizaine d'années, mon métier, c'était vraiment formatrice en entreprise et dans des centres de formation. Et puis, il se fait qu'en 2012, on avait l'objectif de partir vivre au Québec. Et donc, pour ça, ben, il nous fallait une certaine somme d'argent pour partir. Et donc, à ce moment-là, même si au départ, je faisais plus des formations pour les particuliers, je me suis dit, il va falloir que je refasse un petit peu de formation en entreprise. Et donc, j'ai accepté des missions dans des grands groupes privés et aussi dans le secteur public. Et là, la difficulté, en fait, pour moi, c'était que, ben, évidemment, les personnes qui venaient en formation, ben, n'avaient pas toujours envie d'être en formation. Elles étaient là parce que c'était leur manager qui le demandait. Mais la plus grande difficulté pour moi, c'était que j'aime être à l'écoute des personnes. Moi, j'étais à l'écoute de chaque travailleur. Et en fait, ben, la direction n'était pas très contente parce que la direction voulait que je fasse passer les objectifs, évidemment, de l'entreprise avant les objectifs personnels de chaque personne. Et donc, à ce moment-là, il a fallu que j'aille chercher de la motivation, que j'aille rechercher un petit peu d'enthousiasme pour rester dans ces missions-là. Et donc, j'ai commencé à suivre des personnes que je connaissais déjà un petit peu, des grands coachs que vous connaissez certainement, si vous êtes dans le milieu du coaching, comme Tony Robbins et comme, justement, Jack Canfield. Et l'énergie que je préférais vraiment, c'était celle de Jack Canfield où j'aimais vraiment sa simplicité, son calme et évidemment son professionnalisme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, Jack Canfield, ben, en fait, il est coach numéro un aux États-Unis. Et il est surtout très connu pour une série de livres qui s'appelle en anglais Chicken Soup for the Soul, donc Bouillon pour lait pour l'âme. C'est un peu bizarre en français. Mais en fait, c'est toute une série de petites histoires inspirantes. Et donc, si vous êtes coach ou si vous aimez avoir de l'inspiration par des histoires positives, ben, je vous invite vraiment à aller voir les différents livres qu'il a écrits sur le sujet. Ça a été vendu à 500 millions d'exemplaires, ces différents livres, avec toutes ces petites histoires inspirantes et c'est traduit dans 47 langues différentes. Donc, voilà, j'ai commencé à m'intéresser au travail de ce monsieur. Et donc, du coup, j'ai acheté le livre que vous voyez à l'écran, Les principes du succès. Enfin, en français, ça s'appelle Le succès selon Jack. Et à ce moment-là, il y avait dans ce livre-là 67 principes. Alors, aujourd'hui, on va avoir ensemble 10 principes, parce que 67 principes, évidemment, c'est beaucoup. Et donc, ce que j'avais acheté, c'était un livre numérique en anglais et qui était quand même assez gros. Donc, je l'ai acheté, mais finalement, je ne l'ai pas lu à ce moment-là en 2012 parce que j'étais un petit peu découragée par le fait que je devais le lire sur mon ordinateur et puis que c'était en anglais. Donc, je l'ai vite regardé en diagonale et puis j'ai laissé ça comme ça. Puis, il se fait qu'en 2013, comme c'était notre objectif, on est parti vivre au Québec. On a vécu au Québec pendant 4 ans, jusqu'en 2017. Et donc, quand on est revenu en 2017, mais à ce moment-là, comme j'avais été un petit peu plus baignée dans la culture anglophone, j'étais beaucoup plus à l'aise, en fait, avec l'anglais. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais est venue cette intuition de dire « il faut que je ressors ce livre et puis maintenant, je vais le lire ». Et donc là, je l'ai lu d'une traite. J'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit « mais en fait, il y a beaucoup de choses que je mets déjà en place dans mes coachings, avec mes clients. Puis, il y a beaucoup de choses aussi que je mets en place dans ma vie. Puis, il y en a d'autres que peut-être je devrais mettre en place un petit peu plus qui pourraient me faire du bien. » Et donc, m'est venue vraiment l'intuition que je devais me former un petit peu plus à ces principes-là. Et donc, surtout en fait, au principe de responsabilité qui, moi, me parlait beaucoup, qui est son principe numéro un dans son livre. Et c'est également un principe qu'on va aborder ce soir. Et donc, avant ça, je voulais vous raconter une petite histoire. Donc, pourquoi c'est important pour moi ce principe de responsabilité ? Donc là, l'image que vous voyez, on revient en 2015. En fait, je suis au Québec. Je suis en train de faire une conférence dans un salon. Je pense que ça s'appelle le salon Harmonie. Et on m'avait demandé de faire une conférence sur l'amour de soi. Et donc là, je viens avec un certain nombre de clés sur l'amour de soi. Je suis enceinte à ce moment-là. Bon, ça ne se voit pas encore très fort. On voit juste un petit ventre. Donc, je suis enceinte. Je fais ma première conférence au Québec. Donc, je suis quand même un petit peu stressée. Il y a une cinquantaine, soixantaine de personnes dans la salle. Et dans mes principes sur l'amour de soi, je parle du principe de responsabilité parce que pour moi, c'est vraiment lié. Puis, c'est un principe dont je parle vraiment dans toutes mes formations, dans tous mes coachings parce que je trouve que c'est vraiment un principe essentiel. Et à la fin de cette conférence, il y a une madame qui m'interpelle et qui me dit « Vous ne pouvez pas dire qu'on est responsable de tout ce qui se passe dans notre vie parce que mon fils est décédé et je n'ai pas voulu ça dans ma vie. » Et à ce moment-là, je me sens un petit peu dépourvue. C'est sûr que je peux être en empathie avec cette dame. Et puis, je vois bien que de toute façon, elle n'est pas prête à entendre ce genre de choses. Donc, je lui dis « Ben voilà, écoutez, moi, c'est ma conviction, c'est ma croyance que quoi qu'il nous arrive, on a le choix de répondre aux événements. On peut toujours le voir comme une injustice et le voir en se plaignant ou le voir plutôt comme un apprentissage, un cadeau. Mais pour elle, c'était vraiment très difficile d'entendre ça. » Et donc, on quitte cette conférence. Et puis, là, dans la voiture, je me dis « C'est quand même facile pour toi de venir dire qu'on est responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. Tu n'as pas vécu ce genre de choses. » Ben oui, tu as vécu des difficultés comme tout le monde, mais tu n'as pas perdu un enfant. Donc, c'est peut-être un petit peu facile pour toi. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Bonhistoire, vous savez en fait que trois mois après ça, j'ai fait un décollement du placenta. Et donc, j'ai accouché prématurément. Et donc, ce qui fait que notre fils Gabriel est né le matin et est décédé en fin d'après-midi, début de soirée. Et donc, à ce moment-là, ce principe de responsabilité, moi, ça m'a vraiment aidée à faire mon deuil. Évidemment, il y avait d'autres choses. Il y avait 20 ans de développement personnel derrière. Mais c'est vraiment ce principe-là. Parce que vous savez, à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « C'est injuste. » Et pour moi, non, ce n'est pas injuste. Pour moi, grâce à ce principe-là, tout avait du sens. Je pouvais trouver du sens. Et je pouvais choisir la réponse que je donnais à cet événement. Et je pouvais choisir de le voir plutôt comme un cadeau. Et donc, ça m'a énormément aidée. Et donc, quand on est rentrée en Belgique, je me suis dit « Il faut que j'aille plus loin là-dedans. » Parce que oui, c'est des choses que j'explique dans mes conférences, dans mes formations. C'est des choses que j'explique aux gens. Mais j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin pour que les personnes puissent vraiment le vivre, ce principe de responsabilité. Parce que je vois que moi, ça m'aide énormément. Et donc, du coup, je m'inscris... Enfin, pas « Je m'inscris tout de suite. » J'ai l'intention de m'inscrire à cette formation de Jack Enfield. Mais comme on vient de refaire... Là, ce n'était pas une immigration. On retournait chez nous. Mais ce n'était pas prévu au départ. Et donc, du coup, comme vous le savez, quand on change de pays, ça a un certain coût. Il faut se réinstaller. Puis nous, on n'avait absolument rien. Et les formations. Si je voulais faire la formation en présentiel, c'était 17 000 dollars, si je me souviens bien. Donc ça, c'était vraiment une somme que je n'avais pas. Et je n'avais pas non plus les 5 000 dollars pour faire la formation en ligne. Mais ce que je me suis dit, je me suis dit « Ok, tu as le livre. Tu vas prendre le livre. Puis tu vas commencer à mettre les principes en place pour voir en fait où ça te mène. » Et donc là, on devait être plus ou moins en novembre 2017. Et en mettant en place les principes du livre, en février 2018, j'ai réussi à m'inscrire à la formation. Et en décembre 2018, j'ai reçu ma certification. Donc du coup, pourquoi je vous raconte tout ça ? Je ne vous raconte pas ma vie pour vous raconter ma vie. C'est juste que si moi, j'ai eu des résultats, vous pouvez aussi avoir des résultats parce que c'est juste en fait des principes, des étapes à mettre en place. Et donc, c'est ça qu'on va voir aussi un petit peu ensemble. Et d'ailleurs, il y a une chose que je suis en train de vivre également pour le moment. Donc, je suis en train de réaliser un rêve que je ne croyais pas possible en fait en revenant en Belgique. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la conférence. Et je suis en train de le réaliser et de me dire qu'il se réalise parce que j'ai mis en place justement toutes ces étapes. Alors donc, je vous parlais des principes du succès, mais donc c'est quoi le succès ? Ça veut dire quoi le succès pour moi ? J'aime beaucoup cette phrase de mon ami François Lemay qui dit en fait, le véritable succès, c'est de se coucher le soir avec la paix de l'esprit. Et pour moi, c'est tout à fait ça. Le succès, c'est pas la grosse maison, la grosse voiture. Le succès, c'est vraiment de pouvoir faire ce que j'aime et de pouvoir le soir être satisfaite de ma journée, de me sentir en paix et de sentir que j'ai contribué à quelque chose. Donc moi, quand je vous parle de succès, c'est dans ce sens-là. Alors évidemment, pour certains, ça va peut-être être la grosse voiture, ça va peut-être être de l'argent, c'est correct aussi. Donc vous allez pouvoir mettre derrière le succès en fait de ce que vous voulez. C'est vraiment ça en fait qu'on va voir. C'est les différentes étapes pour vous mener de là où vous êtes aujourd'hui vers là où vous voulez être demain. Et puis, c'est ça le coaching pour tous les coachs qui sont avec nous. Alors, je regarde dans le chat si... Alors, je vois qu'il y a des bonjours. Bonjour. Voilà. Mais je ne vois pas encore de questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Super. Donc, on continue comme ça. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est les 10 clés en fait de ce qu'on va voir ce soir. Alors évidemment, je vous en ai déjà un petit peu parlé. On va commencer par le principe de responsabilité. Puis, on va parler de la mission de vie. Puis, de la vision des objectifs. Vous connaissez ça très bien si vous êtes dans le milieu du coaching. du fait de croire en soi, croire que c'est possible, de se libérer des blocages. On va parler de la visualisation, du principe de faire comme si, de se mettre en action, bien évidemment. Et puis, de recevoir du feedback. Et donc, comme je vous le disais, la première clé et qui est vraiment une clé qui est très importante pour moi, c'est cette clé qui est de dire il y a une seule personne qui est responsable de la qualité de votre vie. et c'est vous-même. Donc, la qualité de votre vie dépend de vous. Vos résultats vont être créés par vos pensées, vos émotions, vos actions ou aussi vos inactions. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes créateur de vos succès. Et ça, souvent, ce que je vois en coaching, c'est des clients qui ne se rendent pas compte qu'ils sont créateurs de leur succès. Donc, parfois, ils ont accompli des choses et puis, ils me disent « Ah oui, mais là, j'ai eu de la chance » ou « Ça, c'est normal » alors que non, en fait, ils ont mis des choses en place, ils ont développé certaines compétences et donc, ben, tout ce que vous réussissez, ce n'est pas dû à la chance, c'est dû à vos actions. Mais, évidemment, aussi, tout ce qui va être échec, enfin, moi, je n'aime pas trop le mot échec, je préfère apprentissage, mais en tout cas, tout ce que vous avez l'impression qui n'est pas réussi ou qui ne vous satisfait pas, ben, c'est aussi dépendant de vous et de vos actions ou de vos inactions parce que là, parfois, il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais ça, c'est arrivé dans ma vie puis ça, je ne l'ai pas demandé » ou « Là, je n'ai rien fait pour l'obtenir » ben, justement, c'est peut-être parce que tu n'as rien fait, c'est peut-être parce qu'il y a eu une inaction qui fait que tu as autorisé ça dans ta vie. Et même si tu ne l'as vraiment pas voulu, responsabilité, ça veut dire répondre, donc ça veut dire « J'ai toujours le choix de ma réponse. » Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes, ben, quand elles vont avoir quelque chose de difficile, elles vont se plaindre et souvent, elles vont se plaindre des autres ou elles vont chercher à se justifier ou elles vont blâmer et là, on peut... Ça peut être blâmer les parents, ça peut être blâmer l'école, nos patrons, nos clients, le conjoint, les enfants, ça peut être la météo, ça peut être l'économie, le système social, le fameux pouvoir d'achat, la politique. Donc, vraiment, on va entendre plein de plaintes et c'est jamais de notre faute. Alors oui, toutes ces choses-là, elles existent, bien sûr, mais si toutes ces choses-là empêchaient d'être vraiment heureux ou empêchaient vraiment le succès, ben, il n'y a personne qui serait heureux sur Terre parce que tout le monde, en fait, vit ces choses-là. Donc, du coup, être en train de se plaindre, vraiment, ça ne sert à rien, c'est quelque chose qu'on essaye de supprimer quand on prend la responsabilité de notre vie. C'est toujours une perte de temps, en fait, quand vous êtes en train de vous plaindre de quelque chose. Donc, même quand, en fait, il y a des personnes qui vous critiquent ou ont des jugements sur vous, j'aime beaucoup cette phrase-ci d'Eleanor Roosevelt qui nous dit personne ne peut vous diminuer sans que vous n'y consentiez. Parce que je vous disais juste avant, vous êtes responsable de vos pensées et de vos émotions. Donc, s'il y a une personne qui fait une critique à votre égard, en fait, c'est seulement la pensée que vous allez avoir par rapport à cette critique qui va réanimer une blessure chez vous et donc, ben, évidemment, qui autorise, en fait, la personne à diminuer votre estime. Mais si vous, vous n'avez aucun doute en vous, ben, à ce moment-là, ce n'est pas possible, même avec une critique, de diminuer l'estime que vous avez de vous-même. Donc, j'aime beaucoup cette phrase-là de se la rappeler. Ben, oui, en fait, je devrais plutôt le prendre comme un cadeau si je me sens blessée par ce qu'on me dit. Parce que, du coup, ça veut dire que j'ai encore quelque chose que je dois travailler en moi et ça, ben, quand on est coach, c'est vraiment quelque chose qui est précieux, c'est de se dire « Ah, tiens, là, je me suis sentie blessée, ben, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que je peux travailler ça ? » Donc, comment la développer, cette responsabilité ? Ça, c'est quelque chose que je vous propose de voir un petit peu plus dans les détails lors d'un atelier. Donc, vous savez que suite à cette conférence, j'en reparlerai à la fin de la conférence, il y a trois ateliers, en fait, qui vont avoir lieu et le premier atelier, on va vraiment faire des exercices pour développer ce principe de responsabilité, mais il y a déjà quelque chose que je peux vous proposer dès ce soir. Moi, une des questions, en fait, que je propose à mes clients, c'est celle-ci, c'est « Si vous deviez prendre 5 % de responsabilité en plus, que feriez-vous ? » Et j'essaye toujours de lier un domaine. Donc, récemment, ben, j'ai animé une formation, c'était dans une mutuelle, ben, donc là, j'avais parlé de santé, donc j'ai posé la question, « Si vous deviez prendre 5 % de responsabilité en plus pour votre santé, que feriez-vous ? » Du coup, ça fait moins peur parce que quand on dit « Vous êtes 100 % responsable de votre vie, ben, 100 %, ça paraît énorme. » donc là, on peut juste se dire « Ok, qu'est-ce que je ferais si je devais prendre 5 % de responsabilité en plus ? » Ben, peut-être que je prendrais 10 minutes pour méditer, peut-être que je reprendrais du sport ou que j'irais me promener ou voilà. Donc, ça va être une petite action bien précise. Évidemment, si vous êtes coach, c'est une question que vous pouvez utiliser avec vos clients et vraiment, là, s'ils sont vagues, ben, il va falloir essayer de les amener à avoir quelque chose de très précis comme je le disais. Alors, pour ceux qui vont faire, en fait, l'atelier, là, on va vraiment voir toute une série de questions, surtout si vous êtes coach que vous allez pouvoir utiliser pour amener le client à reprendre sa responsabilité, à reprendre sa vie en main. On fera des petites démos à ce moment-là. Une autre chose que vous pouvez déjà mettre en place dès aujourd'hui, ben, quand, en fait, on est dans se plaindre, l'antidote à ça pour moi, c'est la gratitude. Et donc, si vous pouviez prendre juste deux minutes, par exemple, vous mettez peut-être un petit chrono ou quelque chose, vous prenez deux minutes en silence et vous remerciez tout ce que vous voyez autour de vous et puis vous essayez de voir comment vous vous sentez. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on peut le faire directement ensemble maintenant. Alors, je vais le faire à voix haute parce que comme ça, s'il y a des personnes qui nous rejoignent, ben, elles ne vont pas se demander qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'il y a du son. Donc, si je choisissais de faire ça aujourd'hui, ben là, avec ce que je vois devant moi, ben, je dirais que je remercie Cécile parce que je vois la photo et le nom de Cécile donc je remercie Cécile de m'avoir invitée. Je vous remercie d'être là. Je remercie les personnes qui ont écrit dans le chat. Je remercie d'avoir un ordinateur. Je remercie d'avoir une caméra. Je remercie d'avoir un casque avec un micro. Je remercie d'avoir Internet, d'avoir du matériel, des réseaux sociaux qui permettent de partager tout ensemble. Je remercie d'avoir une chaise sur laquelle je peux être confortablement assise. Je remercie Xavier qui m'a prêté justement son matériel et son bureau ce soir pour qu'on ait une bonne connexion. Voilà. Et je pourrais continuer encore comme ça longtemps, mais donc, vous avez compris le principe. Et donc, je vous invite vraiment à essayer ça, à tester ça et puis, vous pouvez nous dire dans le chat aussi comment vous vous sentez en fait quand vous faites ce genre de choses, quand vous êtes dans la gratitude. Et alors, je vois qu'il y a un commentaire, il y a le triangle esprit-émotion-réaction. Chaque chose est liée à l'autre. Un esprit positif mène à des émotions positives. La réaction sera positive et vice-versa. Effectivement, Swad, c'est vraiment tout à fait ça. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à tester ça, tester la gratitude. C'est aussi une façon en fait de reprendre votre responsabilité. C'est au lieu de vous blâmer, de vraiment être dans ce merci. Je vois Swad qui nous dit je remercie Cécile de vous inviter et merci à vous. Merci à toi, Swad. Donc, voilà. Ça, c'était en fait pour notre premier principe qui est le principe de responsabilité et donc la deuxième clé, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a compris qu'on est responsable, on va aller en fait chercher du sens. Alors, dans les principes du succès, Jack Enfield, il appelle ça être clair au sujet de votre but dans la vie. Moi, j'appelle ça plutôt la mission du vie, la raison d'être. Vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez. Il y en a qui disent légendes personnelles. Enfin, voilà, peu importe comment vous l'appelez. L'important, en fait, c'est d'avoir un sens, c'est d'avoir votre grand pourquoi dans la vie. Et ce n'est pas forcément une belle phrase écrite. Enfin, si vous lisez le livre de Jack Enfield, vous allez voir que lui, il va vous mener à avoir une belle phrase et que c'est dans ses exercices important d'avoir une belle phrase. Moi, je vais plutôt travailler avec des mots-clés. Je vois qu'avec mes clients, moi, ça fonctionne mieux comme ça, d'avoir juste des mots-clés qui peuvent s'adapter au fur et à mesure de la vie. Ce qui est vraiment très important, c'est au moins ça, c'est d'aller déterminer des mots-clés qui ont du sens pour vous parce qu'après, ça va vraiment vous faciliter la vie quand vous devez prendre des décisions et bien évidemment quand vous devez vous fixer des objectifs. Et donc, là aussi, un client qui vient chez vous en coaching si vous êtes coach, s'il se fixe des objectifs en fait sans avoir regardé plus large, sans avoir regardé le sens de sa vie, il risque un peu d'être à côté de la plaque. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler avec tous mes clients la mission de vie ou en tout cas, vérifier quand même où ils en sont à ce niveau-là et ce qu'ils se connaissent assez pour ça. Et un de mes outils préférés pour ça, c'est l'ikigai. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un concept japonais qui veut dire raison d'être. Puis, là, ce sera un petit peu trop long de vous l'expliquer et de travailler ça en conférence parce que ça prend quand même au moins deux heures de faire son ikigai. Alors, il y a d'autres choses. Il y a aussi le test des passions qui permet vraiment d'aller rechercher ce qui est important pour vous et de voir quelles sont vos priorités du moment dans la vie. Donc, ça, c'est un test de Janet Atwood. C'est aussi quelque chose que j'utilise avec mes clients. Puis, moi, j'ai aussi la spécificité d'aller utiliser les animaux totems parce que, comme vous le savez, chaque animal, en fait, va avoir des spécificités, il va avoir des forces, il va avoir des qualités, il va avoir des points d'attention aussi. Et ça, ça peut aussi aider à voir certaines choses qui sont en nous et ça peut nous éclairer également sur notre mission. Alors, il y a aussi une très belle visualisation qui est proposée dans la formation que j'ai faite avec Jack Enfield, justement. Donc, il y a vraiment plusieurs moyens d'aller chercher votre mission de vie. Moi, j'ai fait aussi, notamment, c'est quelque chose de tradition amérindienne et j'ai découvert ça dans mes quatre années au Canada, c'est que j'ai fait une quête de vision, donc comme le faisaient les Amérindiens avant, donc d'abord, trois nuits, trois jours en forêt puis cette année, je l'ai refait quatre nuits, quatre jours en forêt, ça vous amène votre vision et donc vous avez un éclairage sur votre mission de vie. Donc, il y a vraiment plusieurs façons d'aller vers ça et donc, c'est aussi une des choses que je vous propose, ça, ce sera dans le deuxième atelier, dans l'atelier du 5 décembre c'est d'aller utiliser certains des outils, d'aller vous expliquer certains de ces outils-là pour que vous puissiez les utiliser d'abord pour vous et après avec vos clients si vous êtes coach. Mais voilà, donc en tout cas, vous savez que si vous voulez vraiment apporter un changement dans votre vie, une fois que vous avez ce premier principe de responsabilité, après, le deuxième principe, c'est vraiment d'aller chercher du sens. Donc, on commence par voir très large et puis, on va avancer et on va aller vers le troisième principe qu'il appelle décider ce que vous voulez, c'est ce que moi j'appelle la vision et ceux qui sont en entreprise, ils connaissent ça aussi, on a d'abord la mission de l'entreprise puis on a la vision, on va avoir les valeurs puis on va avoir les objectifs. C'est la même chose au niveau personnel, donc là, on a vu la mission puis la clé suivante, mais ça va vraiment être la vision. Alors, avant de continuer, je vais regarder ici dans le chat. Marie qui nous dit « Bonjour Marie, des actions pas à pas et la gratitude au quotidien, j'ai testé, ça m'aide beaucoup. » Oui, oui, tout à fait, vraiment, la gratitude, moi je le remarque à chaque fois que je la pratique, que ça amène énormément de joie. Donc, on est dans ce troisième principe qui est d'aller établir votre vision dans les différents domaines de vie. Alors, en règle générale, on dit qu'on a sept domaines de vie et donc, on va aller voir dans les différents domaines. Donc, qu'est-ce que je veux au niveau de mes relations, qu'est-ce que je veux dans ma vie professionnelle, donc dans ma carrière, au niveau personnel, au niveau des loisirs, au niveau de ma santé, au niveau financier, au niveau de ma contribution au monde, on peut dire aussi au niveau spirituel. Donc, ça va être sept, huit, ça dépend un petit peu comment vous classez les différents domaines, mais ça va être important, en fait, d'aller voir les différents domaines et voir ce que vous voulez dans chacun de ces domaines-là. Alors, évidemment, pour ça, il y a aussi plusieurs choses qu'on peut faire pour arriver, ben, justement, à savoir un petit peu plus ce qu'on veut dans la vie. Parce que la raison principale, en fait, pour laquelle, ben, les personnes n'ont pas ce qu'elles veulent, c'est parce que souvent, elles manquent de clarté. Et ça, ben, si vous nous regardez que vous êtes coach, ben, vous le savez, qu'avant de commencer un travail avec votre client, vous allez toujours aller analyser sa demande, analyser les objectifs et donc, vous allez amener cette clarté. Et moi, la plupart des personnes qui viennent chez moi, quand je leur demande, ben, qu'est-ce qu'elles attendent de moi, c'est souvent ça qu'elles me disent, c'est de voir plus clair parce que les personnes n'ont pas l'habitude vraiment de réfléchir à ça. Donc ça, ça va vraiment être un point important qui va pouvoir apporter de la clarté. Après, vous pouvez vraiment utiliser différentes techniques. Donc moi, j'aime bien d'utiliser la visualisation justement, ben, donc de proposer à la personne de fermer les yeux puis je lui pose quelques questions pour qu'elle visualise, qu'elle se mette vraiment dans le contexte. Donc si on commence par le domaine de la carrière, peut-être, ben, voilà, je l'emmène un an après, voir où est-ce qu'elle a envie d'être dans sa carrière un an après. Et quand on dit visualiser, attention, parce que ça, ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes qui ne voient pas les images. Je veux toujours préciser aussi qu'il y a deux types de visualisation. Il y a les personnes qui voient très clairement les images dans leur tête et puis il y a des personnes qui vont plus avoir des sensations, des choses qu'elles entendent et c'est correct aussi. Ça fait aussi partie de la visualisation. Donc moi, j'utilise ça, la visualisation, mais vous pouvez aussi utiliser la liste des 101 objectifs. C'est un exercice que j'ai fait pendant ma formation avec Jack Canfield parce que je voulais jouer le jeu, donc j'ai fait tous les exercices. Puis si vous voulez la voir, vous pouvez aller voir sur le site Nomadity, je l'ai publié pour donner un exemple. Alors, il y a des personnes, comme on dit en PNL, qui sont allées vers, donc moi, je suis plutôt comme ça, allées vers, je vais vers les objectifs, mais vous allez avoir certaines personnes, et si vous êtes coach, c'est peut-être le cas dans vos clients, qui n'ont pas cette faculté à aller vers les objectifs. Elles préfèrent justement voir ce qui ne va pas et puis se détacher de ce qui ne va pas. Et donc, pour ces personnes-là, donc si c'est difficile pour elles de dire vraiment ce qu'elles veulent dans leur vie, là, vous pouvez leur demander de faire une liste de tout ce qui les frustre, de tout ce qu'elles n'aiment pas dans leur vie. Et puis, à partir de cette liste-là, à partir de la liste des frustrations, on va aller voir, en fait, l'inverse. Et donc, l'inverse nous renseigne à ce moment-là, mais sur les objectifs de la personne. Alors, ce point-là, donc ce principe 3, c'est aussi un principe qu'on voit plus en détail. Celui-là, ce sera dans les 3 ateliers. Donc, les 3 ateliers qu'on vous propose reprennent plus en détail chacun de ces principes-là parce que ces 3 principes-là sont vraiment les principes fondateurs pour avoir une bonne base. Alors, évidemment, mais comme vous le savez, une fois qu'on a la vision, il va falloir aller plus dans le détail parce qu'une vision, c'est très bien, mais là, on est toujours au niveau du rêve. Puis nous, on veut avoir des changements dans notre vie. C'est ça qu'on disait dans le titre de la conférence. Et donc, pour ça, il va falloir en fait passer à la clé numéro 4 qui est de transformer votre vision en objectif spécifique. Donc, la clé numéro 4, c'est définir des objectifs spécifiques. Et là, les coachs, ils connaissent très bien le SMART. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un objectif, il doit être mesurable, moi, je dois pouvoir voir que vous avez atteint votre objectif. Donc, si je dis je veux être heureux et parfois, les clients, c'est ça, c'est difficile. Ils disent simplement je ne sais pas, je veux être mieux dans ma vie, je veux être heureux. Mais donc, ce n'est pas quelque chose de très spécifique. Donc là, vous pouvez leur poser la question comment vas-tu mesurer que tu es heureux ? Et si ce n'est pas encore assez précis, on peut leur demander par exemple quelles activités te rendent heureux ? Donc là, on a déjà des indications et puis de dire voilà, est-ce que tu peux prendre l'engagement de faire cette activité aujourd'hui quand tu rentres ou de faire cette activité dans la semaine ? Et donc, oui, on n'est pas encore à l'objectif, on n'a pas encore tout travaillé, mais en tout cas, ils vont déjà se sentir mieux et donc, on leur permet déjà d'avancer dans cet objectif-là. Alors, pour vous donner un autre exemple, si je dis je veux faire une différence dans le monde de l'enseignement, est-ce que c'est smart ? Ça, ben non, ce n'est pas smart non plus, ça veut dire quoi faire une différence ? Ce n'est pas très précis, ce n'est pas très mesurable, mais si je dis j'anime deux jours de formation sur l'estime de soi pour 50 enseignants à Namur pour le 31 décembre 2019, mais je le sais, je peux le mesurer parce qu'à la date que j'ai convenu, je peux aller voir combien de formations j'ai fait, ah ok, j'ai fait mes deux formations, dans quel domaine ? Là, je peux mesurer, je peux voir si c'est correct. Alors, si on dit aussi je ne veux plus travailler pour un patron, là, on est dans quelque chose de négatif, ça c'est quelque chose que vous savez aussi, c'est un petit rappel, toujours mettre les objectifs de façon positive et donc, ben si on dit je ne veux plus travailler pour mon propre, je ne veux plus travailler pour un patron, ben ok, qu'est-ce que tu veux ? Ben, je veux travailler pour moi-même, là, ce n'est pas très précis non plus, mais si on dit par exemple je crée mon activité de coach de vie pour le 31 décembre 2020, ben ok, on sait vers quoi on va et on a une date. Donc, vous avez compris, je ne vais pas trop insister sur ça parce que pour la plupart d'entre vous, normalement, c'est vraiment quelque chose qui est connu, mais donc, qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc, quand vous avez d'abord le sens, la mission, puis vous avez la vision et si vous faites comme moi, vous avez peut-être été voir sept ou huit domaines au niveau de la vision. Et donc, après, pour chacun des domaines, vous allez définir un à maximum trois objectifs smarts. si vous faites seulement un objectif dans chaque domaine, ça vous fait sept objectifs pour votre année, je trouve que c'est déjà pas mal. On a souvent tendance à se mettre beaucoup trop d'objectifs. Mais voilà, si vous le voulez, vous pouvez en mettre plus, mais essayez d'éviter d'avoir dix objectifs par domaine parce qu'évidemment, à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur tous ces objectifs-là. Mais si vous mettez tous vos objectifs dans un domaine de vie, vous risquez aussi d'être déséquilibré. Donc, de pouvoir au départ réfléchir aux différents domaines et donc de réfléchir à tout ce que vous voulez dans les différents domaines et de vous fixer un objectif dans chaque domaine, ça vous permet d'être dans cet équilibre et donc d'être satisfait en fin de journée et dans la paix, comme on le disait en début de conférence. Donc là, on a déjà vu en fait quatre clés, donc la responsabilité, le sens, la vision, les objectifs. Une fois que j'ai fait tout ça, mais qu'est-ce qui va être important ? Évidemment, ça va être de croire que c'est possible parce que, ben si j'ai une... Oups ! Donc, si j'ai une vision ou si je me fixe des objectifs mais que dans le fond, je me dis « Mais c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, je suis pas capable » ou « C'est trop difficile », ben à ce moment-là, ça va vraiment, effectivement, être difficile de le réaliser. Donc ça, ça va être aussi quelque chose sur lequel il va falloir beaucoup travailler, c'est croire que c'est possible, mais avant tout, croire en soi. Puis là, ce sont des petits exemples que vous connaissez certainement, c'est des exemples qu'on voit assez souvent avec, par exemple, Oprah Winfrey à qui on a dit qu'elle était pas faite pour la télévision ou Walt Disney à qui on a dit qu'il manquait d'imagination, donc il s'est fait licencier pour manque d'imagination, mais on voit que c'est toutes des personnes qui croyaient en elles parce que malgré ce qu'on leur a dit, malgré les échecs qu'elles ont eu plus jeunes, ben elles ont persévéré, elles ont continué et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et donc là, je voulais aussi, en fait, vous partager une phrase que j'aime beaucoup, c'est « peu m'importe ce qu'on me dit ou me fait, je suis une personne qui a de la valeur » parce que c'est sûr que, ben, quand vous avez des objectifs, vous passez à l'action, ben voilà, il y a peut-être des personnes qui, elles, ne vont pas être du même avis que vous et puis vont dire certaines choses, mais vont dire que vos rêves ne sont pas possibles mais ça, c'est les choses que vous ne devez pas écouter à chaque fois, vous devez vous dire « ok, peu m'importe ce qu'on me dit ou me fait, je suis une personne qui a de la valeur, je sais que je suis capable d'y arriver ». Donc ça, c'est vraiment une phrase que vous pouvez vous noter quelque part et que vous pouvez utiliser aussi avec vos clients, surtout si c'est des clients qui ont un petit peu besoin de renforcer leur estime d'eux-mêmes. Voilà, voilà, donc on a vu les cinq premières clés. Alors, la sixième clé, vous voyez qu'ici, le numéro des principes n'est pas le même parce que là, le numéro des principes que vous voyez, c'est à partir du livre et donc moi, j'ai repris en fait les dix qui étaient vraiment les plus importants pour vous permettre d'avancer. Donc, ce principe qu'il appelle en fait lâcher le frein, moi j'aime bien dire se libérer des blocages, c'est vraiment ça en fait ce qui va se passer, c'est que, ben voilà, vous vous fixez des objectifs et puis, ben il y a plein de pensées limitantes qui vont venir à partir de ce moment-là, soit des pensées sur vous, soit des pensées sur les autres, des pensées sur le monde, c'est ce qu'on appelle aussi les croyances limitantes et donc évidemment, si vous avez une image négative de vous ou si vous avez des croyances qui vous limitent, des anciennes blessures qui ne sont pas guéries, du doute par rapport à vos projets, ben tout ça, ça va faire comme un frein psychologique, ça va en fait vous empêcher d'avancer. C'est un petit peu comme l'image, ici on voit l'image de l'éléphant qui est pris dans sa zone de confort qui est en fait comme une prison. Alors vous voyez qu'il est attaché un tout petit piquet. Alors pourquoi ? Parce que quand l'éléphant était bébé, il était attaché à un piquet et puis quand il était bébé, il n'avait pas la force de se détacher. Mais évidemment, vous voyez là que l'éléphant adulte, il pourrait se détacher très facilement mais il a eu tellement cette habitude qu'il a cette croyance qu'il ne peut pas se détacher et donc du coup, il ne se détache pas. Et souvent, nous on est emprisonnés de la même façon à se dire en fait ben non, ce n'est pas possible, je ne suis pas capable, peut-être à cause d'une expérience passée et donc on n'essaye pas une expérience nouvelle, on reste avec ces croyances-là. Et donc là, si vous voulez changer, il va vraiment falloir vous libérer de ces croyances-là. Et moi, un outil que j'adore pour ça, c'est le travail de Bayron Katie. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et si vous êtes coach, c'est vraiment des questions à maîtriser dans vos coachings. Puis je vous invite vraiment à aller chercher les livres de Bayron Katie pour en savoir un petit peu plus à ce sujet. Je pense que le livre où elle parle de ça, ça s'appelle Aimer ce qui est. Alors, il y a vraiment quatre questions qui vont permettre de transformer une croyance. Donc c'est Est-ce que c'est vrai ? Pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai ? Comment réagissez-vous ? Que se passe-t-il quand vous croyez cette pensée ? Qui seriez-vous sans la pensée ? Et puis on fait ce qu'on appelle le retournement. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Je viens d'écrire mon livre. Il est plus ou moins terminé. C'est un projet que j'avais depuis plusieurs années. Mais j'avais et je pense que je dois encore avoir cette croyance de personne ne trouvera mon livre intéressant. Je ne sais pas bien écrire. Donc si on part sur cette croyance-là, on va partir sur le début parce qu'il faut découper pour faire les questions. Ça va être plus facile comme ça. Personne ne trouvera mon livre intéressant. Première question. Est-ce que c'est vrai ? En fait, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre oui, c'est vrai parce que je ne connais pas toutes les personnes qui pourraient arriver à le lire, à le découvrir. Je n'ai aucune idée de ce qu'elles ont dans la tête. Donc c'est très difficile en fait de venir affirmer que personne ne va vraiment trouver ça intéressant. Mais imaginons que je dise ben oui, c'est vrai. Enfin, je suis certaine. C'est ennuyeux. C'est nul. Il n'y a personne qui va trouver ça intéressant. Ben là, la deuxième question, c'est pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai ? Est-ce que vous avez la preuve ? Ça, c'est souvent une question que je pose à mes clients. Je lui dis ben ok, si tu crois ça, apporte-moi la preuve. Je veux voir la preuve. Si tu montes la preuve, je vais te croire. Mais ils ne savent pas montrer la preuve. Là, il n'y a personne qui peut venir m'apporter une preuve que tout le monde va trouver ça inintéressant. C'est impossible d'apporter cette preuve-là. Donc du coup, ça commence déjà à se déconstruire. Donc si ensuite, on passe à la troisième question, ben comment tu réagis quand tu crois à ça ? Ben comment je réagis ? C'est que ben je procrastine, j'ose pas l'envoyer à certaines personnes pour le faire relire. Donc voilà, là je suis dans une certaine inaction si je crois à ça. Alors quatrième question, qui tu serais sans cette pensée ? Ben qui je serais ? Ben probablement que je l'aurais déjà envoyé à plusieurs personnes, j'aurais plus de confiance. Et donc voilà, c'est cette personne-là que j'ai envie d'être, qui est dans la confiance, qui avance. Donc le retournement, comment est-ce que je vais faire ça ? Ben je vais prendre juste l'inverse. Donc si dans mon exemple, je dis personne ne trouvera mon livre intéressant, un retournement possible, c'est tout le monde va trouver mon livre intéressant. Un autre retournement possible, c'est je ne trouve pas mon livre intéressant. Un autre retournement, c'est je trouve mon livre intéressant. Donc on peut avoir plusieurs choses différentes. Il faut juste que ce soit à l'inverse de ce qu'on disait dans l'affirmation de départ et il faut aussi que c'est quelque chose qui existe que l'on peut vérifier. Donc voilà, ça vous fait un exemple. Je vous invite vraiment à tester ces questions-là, à aller plus loin. Je trouve que c'est un bel outil pour dépasser les croyances limitantes. Alors un autre outil qui est proposé dans les principes du succès, c'est justement d'aller se créer des affirmations. Parce qu'on va aller justement débloquer, donc transformer les croyances qui sont limitantes, mais après on va aussi aller se choisir des croyances aidantes par rapport à nos objectifs. Et donc pour aller créer ces croyances aidantes, on va en fait s'écrire des affirmations. Et donc là, la méthode que lui il propose, c'est une méthode en fait qui est en huit étapes et donc vous allez commencer votre phrase par je suis. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on met derrière je suis, votre subconscient va en fait le prendre comme si c'était votre identité. Donc c'est très important. Et donc c'est sûr que si vous vous dites par exemple je suis grosse, c'est ça qui va finir par arriver parce que c'est le message que vous envoyez tout le temps. Donc si un de vos objectifs c'est la perte de poids, vous avez plutôt intérêt à dire je suis mince parce que du coup au fur et à mesure que vous allez vous répéter ça, c'est ça le message que vous allez envoyer. Donc on va commencer par cette phrase je suis et puis on va venir créer une affirmation qui est positive. C'est comme pour les objectifs, on va aller trouver quelque chose qui est positif. Donc je ne vais pas dire par exemple dans mon affirmation je ne mange plus de viande mais là je vais dire par exemple quelque chose comme je suis pleine de vitalité et je mange vivant. Donc je vais essayer de trouver à chaque fois quelque chose de positif. Il faut que mon affirmation elle soit écrite au présent. Donc là il faut bien que mon cerveau comprenne que c'est quelque chose qui existe déjà même si c'est un objectif et que donc ce n'est pas encore réalisé. Il faut que je me le répète comme si c'était déjà arrivé. Donc je vais écrire mon affirmation au présent. Quatrième condition c'est d'être bref de ne pas vous écrire tout un paragraphe essayez de rester juste dans une phrase qui est assez brève. Pourquoi ? Parce que si vous écrivez une phrase trop longue ça va être plus difficile après pour l'utiliser et puis vous allez l'oublier. Cinquième chose c'est comme pour les objectifs smart mettez quelque chose de mettez quelque chose de positif de spécifique donc quelque chose de bien précis donc ça on en a déjà parlé au niveau des objectifs donc vous connaissez. Puis ce qu'on va utiliser dans une affirmation ce sont des verbes d'action c'est quoi les verbes d'action ? Ça va être créer réaliser construire voyager s'exprimer voilà donc des choses en fait des verbes qui mettent en mouvement et la grande différence entre une affirmation et un objectif c'est que dans l'affirmation vous allez ajouter des sentiments donc par exemple vous allez dire je suis pleine de gratitude je suis en joie je suis fière de je suis en paix je suis enthousiaste je suis excitée donc vraiment d'aller rechercher en fait des sentiments positifs que vous allez utiliser pour venir renforcer cette affirmation ça c'est vraiment un point très important et ce que je remarque avec mes clients c'est que souvent en fait leurs affirmations ressemblent trop à des objectifs il n'y a pas ce sentiment dedans et c'est vraiment ce sentiment qui va venir faire la différence qui va venir vous apporter cette motivation en plus et puis justement quand vous allez pouvoir vivre ce sentiment en même temps que vous dites votre affirmation ça envoie encore plus un message à votre à votre subconscient qui va travailler avec vous pour vous aider à réaliser cet objectif et tout comme pour les objectifs la huitième règle en fait c'est de mettre quelque chose qui dépend de vous parce que là si je fais une affirmation avec mon fils garde son bureau par exemple je suis en paix ou je suis heureuse que mon fils garde son bureau rangé garde sa chambre rangée ben là ça ne fonctionne pas parce que vous demandez une action de quelqu'un d'autre donc là il va falloir que vous transformez votre phrase en fait pour qu'elle devienne sous votre contrôle et donc là ça pourrait par exemple être je suis calme et je communique de façon efficace avec mon fils ou je suis heureuse de pouvoir communiquer de façon calme et efficace avec mon fils donc vous allez vraiment reprendre cette affirmation pour qu'elle soit sous votre contrôle alors qu'est-ce que vous allez faire avec ces affirmations évidemment la clé c'est la répétition vous avez déjà entendu les petits génériques publicitaires on les répète tout le temps tout le temps tout le temps puis à la fin les gens connaissent un petit peu par cœur les jingles les musiques les phrases et c'est la même chose avec vos affirmations donc ça peut être vous les répéter le matin en vous levant ça peut être les répéter avant de dormir donc vous pouvez les noter sur un petit carton ça peut être les afficher sur votre écran d'ordinateur ça peut être faire des petits post-it que vous collez sur des miroirs ou sur le frigo ça peut être de créer un tableau de vision avec des images puis vous notez quelques affirmations dessus donc vraiment soyez créatif vous pouvez faire plein de choses mais le truc c'est vraiment de les utiliser de les répéter ça ne prend pas de temps parce que par exemple vous pouvez vous les répéter sous la douche vous pouvez vous les répéter en vous brossant les dents vous pouvez vous les répéter dans les transports si vous êtes dans une file d'attente vous pouvez commencer à répéter vos affirmations également donc faites-le à des moments justement qui sont un peu des moments perdus et où là vous pouvez aller répéter quelque chose de positif qui va vous mettre de bonne humeur si vous êtes dans une file d'attente et que vous êtes en train un petit peu râler là vous répétez vos affirmations puis vous ramenez un petit peu de joie à ce moment-là et en plus vous avancez vers vos objectifs vous pouvez aussi enregistrer votre propre voix et puis les écouter par exemple en marchant ou les écouter dans votre voiture ou les écouter avant de vous endormir donc voilà vous pouvez vraiment faire plein de choses alors ce qu'il conseille en fait lui dans la méthode c'est que donc on avait notre vision pour notre vision on a déterminé à chaque fois par domaine des objectifs et maintenant pour chaque objectif vous allez écrire une affirmation et comme ça on a les deux on a l'objectif on sait où on va ça c'est ce que je veux obtenir et puis j'ai l'affirmation que j'écris au présent dans laquelle je mets du sentiment et ça ça va me permettre d'entretenir ma motivation alors je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées ici donc souhaite qu'il dit le subconscient ne connait pas les négations tout à fait donc je suis heureuse d'être ici ben merci à toi aussi donc il ne faut pas lier notre bonheur à quelqu'un ou à quelque chose tout à fait effectivement ça c'est vraiment quelque chose qui est très important voilà voilà donc je ne vois pas d'autres questions donc on va continuer à avancer alors en fait je voulais vous proposer pour le prochain principe une petite expérience donc si vous êtes avec nous je vous invite vraiment à jouer le jeu et donc à ne pas rester assis derrière votre ordinateur juste à m'écouter mais ce que je vous propose c'est que vous allez vous lever et vous allez fermer les yeux et je vais vraiment faites-le on va faire une petite expérience vous allez voir que c'est intéressant donc vous allez vous lever et puis vous fermez les yeux et vous commencez en fait par prendre une grande respiration et vous allez imaginer que vous êtes au milieu d'un immense building donc vous voyez les gratte-ciels américains vous êtes tout en haut de l'un de ces gratte-ciels vous êtes au milieu du toit au milieu de la terrasse et puis la première chose que vous allez faire quand vous êtes là tout en haut de ce gratte-ciel donc tout en gardant ici les yeux fermés vous allez regarder vos pieds et vous allez remarquer comment est le sol en dessous de vos pieds peut-être c'est du béton peut-être c'est du du métal de l'asphalte je ne sais pas trop de quoi c'est fait mais donc vous allez remarquer qu'est-ce qu'il y a en dessous de vos pieds en quoi il est fait ce toit tout en haut de ce building et puis une fois que vous avez repéré ce qu'il y a en dessous de vos pieds donc ici tout en gardant les yeux fermés vous allez lever la tête vers le ciel et vous allez voir dans le ciel peut-être le soleil peut-être des nuages peut-être qu'il fait nuit que vous voyez des étoiles ou la lune donc ça vous permet de savoir plus ou moins quelle heure du jour ou de la nuit nous sommes et vous remarquez aussi le temps qu'il fait donc est-ce qu'il y a un ciel bleu est-ce qu'il y a des nuages et en remarquant ça vous avez aussi des sensations que peut-être le soleil vous réchauffe ou on est très haut sur un building donc il y a du vent vous sentez probablement le vent la fraîcheur du vent sur votre peau et donc vous êtes là en haut de votre building et vous entendez des sons alors peut-être que c'est au loin le bruit du trafic des voitures parce que évidemment ça veut dire qu'on est dans une grande ville et qu'il doit y avoir énormément de bruit peut-être qu'il y a un hélicoptère qui passe peut-être que vous entendez aussi le chant des oiseaux en tout cas vous remarquez des bruits alors dans un instant je vais vous demander d'avancer jusqu'à la limite de la terrasse mais avant ça j'aimerais que vous réalisiez que sur ce toit sur cette terrasse il n'y a aucune balustrade et vous êtes quand même super haut donc vous allez avancer très très lentement et prudemment donc vous commencez à avancer prudemment vers le bord de la terrasse et vous continuez à avancer et quand vous arrivez au bord vous mettez vos orteils juste à la limite et vous regardez vers le bas et quand vous regardez vers le bas vous voyez des tout tout petits points ces tout petits points c'est des personnes ce sont des voitures et là pendant que vous regardez vers le bas vous êtes attentif aux sensations de votre corps qu'est-ce que vous ressentez ? et puis vous vous permettez de faire un pas en arrière et puis au fur et à mesure vous retournez au centre du building là où vous avez commencé et quand vous êtes bien revenu au centre vous pouvez ouvrir les yeux ici et maintenant là où vous êtes là où vous êtes pour écouter cette conférence chez vous vous pouvez vous rasseoir et je vous invite à venir écrire dans le chat les sensations que vous avez eues en faisant ce petit exercice-là j'espère que vous l'avez fait parce que vous allez voir que c'est vraiment intéressant alors pendant que vous m'écrivez en fait dans le chat ce que vous avez ressenti pendant cet exercice je vais regarder ce qui a été écrit donc Ingrid qui nous dit dépasser le jugement des autres avoir foi en soi en sa valeur donc là elle disait en fait ce qui l'interpelle le plus donc très bien Ingrid alors Swat qui nous disait aller vers notre objectif alors si vous avez joué le jeu je vous invite vraiment à venir me dire maintenant dans le chat qu'est-ce que vous avez ressenti est-ce que vous avez ressenti des choses dans votre corps pendant la visualisation voilà donc venez me dire ça qu'est-ce que vous avez senti en tout cas quand c'est quelque chose que je propose en formation et en formation souvent les personnes me disent ben j'ai senti que j'étais attirée vers le vide il y a certaines personnes qui ressentent vraiment un malaise qui ressentent comme une boule dans la gorge un serrement dans la poitrine j'avais à un moment en formation une personne qui avait en fait un corset et elle a dû aller enlever son corset parce que vraiment elle ne se sentait vraiment pas bien en faisant ça alors une mique de sensation agréable ok donc c'est que tu aimes les hauteurs parce que pour la plupart une peur atroce nous dit Swad je n'arrivais pas à voir en bas même les yeux fermés voilà donc qu'est-ce que ça vous prouve ça parce que Swad nous dit qu'elle a eu une peur atroce et pourtant Swad tu risquais rien t'étais simplement chez toi voilà t'étais chez toi en sécurité il n'y avait rien à craindre donc d'où elle vient cette peur donc cette peur évidemment elle vient des images qu'on se crée dans notre tête et donc ça veut dire l'importance des images et donc ici vraiment ben le oups non je ne l'ai pas noté donc le principe que je voulais vous donner ici c'est la visualisation parce que parfois on pense que la visualisation ben ça ne fonctionne pas il y a des nouvelles études aussi qui ont été faites maintenant qui disent que les personnes qui visualisent ne réussissent pas forcément mieux ou ne sont pas forcément plus motivées que les autres mais en tout cas ce qu'on remarque c'est que la visualisation quand vous le faites correctement les images que vous apportez dans votre tête ça a un impact non seulement sur vos pensées et vos émotions mais ça a aussi un impact corporel quelque chose dans votre corps donc Swad qui nous dit mal dans la poitrine et puis ça je l'ai vraiment constaté à chaque fois que je le fais les personnes elles ont vraiment un impact dans leur corps donc ça veut dire que ce que vous pensez les images que vous mettez dans votre tête que vous visualisez vont avoir un impact juste que dans vos sensations physiques dans votre corps donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est vraiment important de l'utiliser à bon escient donc je pourrais vous faire faire une autre visualisation qui à l'inverse vous fait par exemple vous envoler du building et vous allez ressentir une certaine force une certaine confiance donc quand on a le temps j'expérimente les deux je fais d'abord l'une et puis je fais l'autre visualisation on voit vraiment la différence entre les deux et donc ici vraiment une invitation donc pour vous si vous voulez mettre des nouvelles choses en place et si vous voulez aller justement vers le changement c'est de vous visualiser et de visualiser vos projets de façon positive parce que souvent on se joue les scénarios catastrophes on est en train déjà de voir tout ce qui pourrait mal se passer mais essayez plutôt de voir le positif et de vous apporter justement des émotions agréables qui vont vous permettre de garder la motivation pour avancer vers votre objectif ah ben là Marie qui se sentait en sécurité alors qu'habituellement elle avait peur de la hauteur bon ben là c'est peut-être parce que tu me connais donc voilà pour la visualisation donc vraiment cette importance donc de de l'utiliser avec des images mentales positives pour avancer vers vos projets et puis ça oups ça va un petit peu trop vite ça nous amène à la huitième clé qui est de faire comme si donc ça c'est aussi un principe qui est intéressant donc je vous disais en début de conférence que je suis en train de réaliser en fait un de mes grands rêves en fait dans ma vision donc je vous disais la clé numéro 3 c'est de décider ce que vous voulez dans votre vie et donc de mettre par écrit votre vision dans différents domaines et moi ça fait plusieurs années que j'ai écrit dans ma vision en fait que je vis dans une maison écologique que j'ai un potager et puis que je vais vers l'autonomie alimentaire qu'il y a certains animaux sur le terrain et puis j'avais vraiment une vision très précise avec en fait où je voyais une grande terrasse en bois et quand j'allais sur cette terrasse en bois pour faire justement mes exercices du matin ma méditation et ces choses-là je voyais toute la forêt depuis cette terrasse en bois et évidemment c'est quelque chose que j'imaginais que j'espérais en fait quand on était au Québec et puis on a dû rentrer et donc au départ je m'étais dit ça va être compliqué en Belgique et puis il se fait qu'à un certain moment donné je vois un mail où justement on cherche un couple et puis ça a l'air de justement répondre un petit peu à ces critères donc tout ce qui est les potagers l'autonomie alimentaire des recherches de personnes qui ont des valeurs écologiques des personnes qui veulent aussi un bon voisinage de l'entraide avec des personnes âgées et donc on se dit tiens ça ça peut être quelque chose qui nous correspond et puis on va tout de suite visiter et donc au début à l'extérieur c'est un petit peu un chalet qui paye pas de mine et puis quand on rentre la première chose que je vois c'est cette grande pièce toute illuminée et au bout de cette grande pièce il y a une terrasse une grande terrasse en bois et quand je suis sur cette terrasse en bois tout ce que je vois en fait ce sont des arbres des arbres à perte de vue parce qu'il y a les jardins derrière chez nous et après les jardins il y a une réserve naturelle et donc je vois ça et là je me dis ça c'est exactement comme dans ma vision puis on fait le reste une tour on voit qu'il y a plus ou moins au total un hectare de terrain donc ça nous permet d'être en autonomie alimentaire peut-être dans quelques années en autonomie énergétique et donc je me dis là ça permet vraiment tout ce que j'avais noté en fait dans ma vision et puis la personne qui nous fait visiter nous dit qu'il y a quatre autres couples qui sont intéressés alors il faut savoir que c'était pas à vendre c'était pour une location donc ça paraissait fou en fait d'avoir du terrain comme ça pour une location et donc nous on s'était dit ben il nous le faut absolument et donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis en place ce principe faire comme si donc j'ai fait comme si c'était décidé que nous on allait l'avoir je me suis mise à étudier la permaculture j'ai commencé à dire aux personnes en fait qu'on allait aller habiter là-bas voilà j'ai vraiment tout fait comme si c'était déjà réalisé et donc je pense que ça c'est quelque chose qui a aidé alors évidemment je suis aussi passée à l'action puis j'ai écrit un mail où j'expliquais ben ce que ce que je voyais pour ce lieu de vie et tout le projet qu'on avait mais voilà c'était vraiment ce principe-là de faire comme si que j'ai mis en action puis effectivement ben aujourd'hui ça fait un mois qu'on vit dans ce lieu et qu'on est en train de réaliser cet objectif-là et donc neuvième clé ça va être de passer à l'action parce que évidemment ben là vous avez du sens puis vous avez votre vision puis vous avez vos objectifs vous croyez en vous vous avez dépassé vos blocages vous avez écrit aussi vos affirmations vous les visualisez vos objectifs vous faites comme si tout ça c'est très bien mais s'il n'y a pas de passage à l'action ben évidemment il n'y a pas grand-chose qui va changer donc ici quand on parle de changement cette neuvième clé du passage à l'action elle est vraiment essentielle alors la petite blague que vous avez ici c'est étape numéro 1 appliquer la crème miracle cellulite sur la zone à problème étape numéro 2 courrez 10 miles donc ben ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est bien d'avoir des choses miracles mais ça va être le passage à l'action qui va changer les choses voilà et donc ce principe 9 enfin ici principe 13 mais la neuvième clé pour nous qui est de passer à l'action donc l'important c'est pas ce que vous savez c'est pas ce que vous dites l'important c'est ce que vous faites et donc il y a plusieurs ben façons évidemment de pouvoir passer à l'action souvent ce qui nous empêche de passer à l'action ce sont nos peurs et donc ça c'est une chose ben que vous allez évidemment travailler avec vos clients en coaching c'est quelles sont les peurs et comment les dépasser et si vous voyez d'ailleurs là sur le mind map on parlait de satisfaction en début de conférence vous voyez que dans ce mot satisfaction il y a le mot action donc pour arriver à ma satisfaction le soir il va falloir que je prenne un certain nombre d'actions alors un petit truc que je voulais vous donner justement ben pour travailler les peurs c'est que par rapport à vos objectifs vous pouvez lister les peurs que vous avez donc si vous avez un objectif ben après ok qu'est-ce qui me fait peur dans cet objectif là qu'est-ce qui pourrait encore y avoir comme peur et puis vous le notez j'ai peur de essayez de faire des choses qui sont plus dans peur de faire ne soyez pas dans des choses du genre j'ai peur des araignées ou alors ben si ça a un sens ça peut être j'ai peur de prendre une araignée en main et donc vous avez vu le principe essayez plutôt de le faire par rapport à votre objectif et après vous allez transformer cette phrase là donc si je reviens avec mon histoire du livre là où je disais que personne allait trouver ça intéressant ben ça pourrait être ça ça pourrait être j'ai peur que personne trouve mon livre intéressant ou j'ai peur d'écrire mal ou j'ai peur que personne ne veuille me publier voilà donc on pourrait faire une petite liste de peurs comme ça et après vous allez utiliser la phrase j'aimerais vraiment mettez votre objectif en deux mots et je me fais peur moi-même en imaginant que donc là c'est vraiment prendre conscience que dans la très grande majorité des cas la peur elle n'est pas fondée c'est juste une imagination la peur elle est fondée seulement s'il y a un danger physique si vous êtes poursuivi par un lion c'est normal d'avoir peur mais dans toutes les peurs que je viens de vous citer avant c'est absolument pas normal c'est juste imaginaire c'est moi qui me le crée peut-être une autre personne elle n'aura absolument pas peur de ça donc là je pourrais dire par exemple j'aimerais vraiment écrire mon livre et je me fais peur moi-même en imaginant que les personnes ne vont pas aimer donc voilà ça va être des petites phrases comme ça qui vont permettre de prendre conscience que la peur en fait elle est imaginaire et donc comme elle est imaginaire je peux aussi la dépasser alors vous voyez qu'il y a un et et je l'ai mis en gras parce que ça vous montre qu'il peut y avoir en même temps la peur et en même temps le désir c'est pas incompatible et c'est souvent ça qu'on appelle le courage ou qu'on appelle la confiance en soi c'est d'oser malgré la peur donc j'ai la peur mais j'ai en même temps cet objectif même si j'ai peur je sais que dans le fond c'est imaginaire je ne risque pas grand chose donc même si j'ai peur j'y vais quand même parce que supprimer tout doute supprimer la peur c'est pas possible mais c'est juste de se dire à un moment j'y vais malgré la peur et c'est ça le passage à l'action et quand on revient au passage à l'action une autre action qui est importante en fait c'est oser demander juste ça juste demander des renseignements demander des informations demander de l'aide c'est déjà une action et c'est un des principes qui est important aussi et donc quand je vous parlais justement de comment je m'étais inscrite à la formation de Jack Canfield en début de conférence donc quand je vous disais ben voilà en novembre j'avais cette intention de m'inscrire mais j'avais pas l'argent donc je savais pas comment faire ben j'ai cherché des solutions et puis j'ai osé demander donc j'ai créé un crowdfunding donc ça veut dire que j'ai osé demander à mes clients puis j'ai eu une certaine somme et puis pour la suite ben j'ai osé demander à son équipe si je pouvais payer la suite par mois par exemple donc voilà c'était osé demander pour pouvoir atteindre un objectif donc voilà on est arrivé en fait au dernier point le dernier point la dixième clé c'est qu'une fois qu'on est passé à l'action après on va recevoir un feedback c'est quoi un feedback ? c'est un retour donc là ben soit on va avoir un feedback interne qui nous dit ben ok je sens que c'est juste je suis dans une sensation de justesse où je vais recevoir des feedbacks externes donc les autres vont commencer à me donner de l'information sur ce que je fais et donc là ce qui est expliqué dans les principes du succès c'est que c'est important aussi d'aller le chercher le feedback donc si je ne reçois pas ce retour ben je vais aller le demander et une question que vous pouvez utiliser qui est vraiment une question intéressante pour avancer c'est sur une échelle de 1 à 10 comment évalues-tu la qualité de notre relation ? ou sur une échelle de 1 à 10 comment évalues-tu la qualité de mon travail ? la qualité du service du produit ? alors ça au début ben c'est juste pour vous donner une mesure un peu comme quand on le faisait dans les objectifs smart mais après l'intéressant c'est la deuxième partie de la question c'est comment pourrais-je obtenir un 10 ? parce que là vous allez recevoir des pistes d'amélioration donc moi c'est quelque chose que je mets sur mes formulaires d'évaluation par exemple c'est sur une échelle de 1 à 10 comment évaluez-vous la qualité de la formation ? comment pourrais-je obtenir un 10 ? mais par exemple Jack Enfield il racontait que lui il faisait ça avec sa femme chaque dimanche il lui demandait sur une échelle de 1 à 10 comment évalues-tu la qualité de notre relation ? et puis parfois elle lui disait 6 sur 10 ok comment pourrais-je faire pour obtenir un 10 ? et donc ça ça vous permet vraiment de recevoir des informations qui vont vous permettre de continuer à vous améliorer donc voilà on a vu en fait ces 10 grandes clés qui vous permettent d'abord de vous changer vous-même c'est un travail qui se fait qui se fait sur vous et puis en vous changeant d'aller aussi vers vos projets vers vos rêves et de vraiment aller réaliser ce qui est important pour vous et comme je le disais ça c'est une partie des principes évidemment il y en a plus mais si déjà vous êtes capable de mettre en pratique ces 10 clés là vous allez voir que vous allez avoir déjà de beaux changements dans votre vie et si vous suivez ça avec vos clients donc si vous êtes coach et que vous invitez vos clients à prendre leurs responsabilités que vous cherchez avec eux un petit peu le sens qu'à partir de ce sens vous les guider pour avoir une vision claire des différents domaines de leur vie que vous fixez des objectifs que vous travaillez avec eux la confiance en eux que vous allez travailler après sur tout ce qui est croyance et aller libérer les croyances qui sont limitantes et aller rechercher des croyances qui sont aidantes et aller rechercher leurs valeurs puis que vous utilisez des outils comme la visualisation le faire comme si et que vous les poussez à l'action c'est ça qu'on fait aussi en coaching on essaie à chaque fois de voir quelle est la prochaine étape quelle est la prochaine action et puis que vous les encouragez au niveau du feedback parce que ça c'est aussi quelque chose qui est important on dit souvent que pour une remarque négative il faut 5 remarques positives donc si on a des personnes qui peuvent nous encourager et nous dire des choses positives ben ça fait toujours du bien vous allez voir qu'avec ça vraiment vous allez pouvoir beaucoup évoluer donc si vous avez envie d'aller plus loin ben avec ces 6 on vous propose en fait 3 ateliers 3 ateliers qui vous permettent d'aller déjà bien plus loin dans les 3 premiers principes donc de voir en profondeur ces 3 les 3 premiers principes la responsabilité la mission de vie et décider ce que vous voulez ou là on verra un petit peu encore d'autres principes nouveaux que j'ai pas évoqués dans cette conférence en plus et vous allez voir qu'avec ça ben ça vous permet déjà de faire de gros changements puis ben si vous allez voir aussi sur le site de Nomadity il y a une formation qui s'appelle oser prendre votre envol et dans cette formation là ben là on voit vraiment l'intégralité des principes donc on reprend chaque semaine un principe et on le voit un petit peu plus en détail donc voilà moi je suis disponible si vous avez des questions donc là je regarde un petit peu dans le chat s'il y a encore quelque chose alors est-ce qu'on peut avoir ces écrits donc oui ben ce que je vais faire c'est que je vais envoyer le PowerPoint à Cécy et puis Cécy pourra vous le faire parvenir si vous êtes inscrit bien évidemment donc si vous regardez par exemple à partir de YouTube à partir de la page Facebook allez vous inscrire sur la web TV de Génération Coaching et comme ça ben vous allez pouvoir recevoir la présentation aussi voilà donc Marie qui nous dit action concrète dépasser mes peurs visualisées super Marie alors je vais peut-être arrêter le partage d'écran voilà 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 alors merci infiniment Cindy pour tout ce partage très très intéressant alors si j'ai trois mots pour je dirais résumer ta conférence je dirais clarté grande richesse générosité et effectivement tu nous as présenté dix principes de succès qui amènent au changement de Jack Hick-Confield dix principes sur les soixante-sept qui existent donc il y a encore effectivement une grande gamme mais c'était vraiment très très riche donc on a parlé de beaucoup de choses on a parlé de responsabilité de gratitude de mission de vie d'outils justement pour aller découvrir la mission de vie on a parlé d'un problème qu'on a souvent avec nos clients le défi au niveau de la manque de clarté au niveau de la vision on a parlé d'objectifs comment se fixer des bons objectifs on a parlé des croyances que ce soit les croyances positives ou les croyances limitantes on a parlé de comment aussi on peut faire grâce à un outil que j'aime beaucoup aussi celui de Byron Katie se libérer des blocages des croyances limitantes on a parlé vraiment de beaucoup de choses et c'était très 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 complet j'aimerais avoir aussi le retour de nos participants qui étaient en ligne qu'est-ce qu'ils ont pu retenir de cette web conférence et qu'est-ce qu'ils sont prêts à appliquer dès maintenant étant donné que ce sont des principes et des outils très concrets alors on a Marie qui dit action concrète dépasser mes peurs visualiser soit qui nous dit merci beaucoup donc on a pas mal de personnes en ligne mais tout le monde ne participe pas c'est pas grave vous n'êtes pas obligés de partager mais en tout cas vous savez que en dessous de la vidéo vous avez toujours un espace où vous pouvez partager vos commentaires et comme on vous l'a annoncé avec Cindy pour ceux qui veulent aller plus loin il y a la série de trois ateliers qui sont proposés donc à des dates bien précises maintenant vous avez la possibilité si vous n'êtes pas disponible à ces dates là de les avoir en rediffusion donc c'est un accès illimité et à vie donc ça vaut vraiment le coup en plus on propose des facilités de paiement donc vous pouvez payer en une fois en deux fois ou en quatre fois donc ce sont vraiment des outils très intéressants si vous êtes coach ou si vous voulez justement aller vers le coaching ou vous former en coaching ce sont des outils qui vont être très faciles et très concrets pour appliquer avec vos clients et d'abord pour vous-même et si je devais aussi garder une phrase liée au changement que j'ai découvert et qui résume un peu tout ce que tu as dit Cindy c'est la porte du changement s'ouvre de l'intérieur en fait pourquoi ? parce que le véritable changement commence par soi-même et tu l'as bien décrit aujourd'hui dans cette web conférence donc voilà si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres interventions je vais demander à Cindy de nous livrer son message de fin le message qu'elle a envie de transmettre à tous nos auditeurs pour finaliser cette web conférence merci beaucoup merci Cécile puis merci à toutes les personnes qui étaient avec nous en ligne puis toutes les personnes qui vont également regarder la conférence en rediffusion je dirais et évidemment ce que j'ai envie de vous partager c'est de choisissez un principe enfin essayez de tous les mettre en application mais choisissez au moins un principe sur lequel vous allez travailler parce que évidemment écouter une conférence c'est bien mais là on reste dans le savoir et moi ce que je dis toujours c'est qu'au lieu d'accumuler le savoir si vous pouviez ne fût-ce que mettre en application une chose que vous avez apprise dans un livre ou une chose que vous avez apprise dans une conférence c'est vraiment là que vous allez avancer vers le changement puisque on parlait d'oser changer donc une fois qu'on se quitte c'est d'oser mettre en place une des choses dont on a parlé dans cette conférence et puis merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là ce soir merci encore Cindy merci d'avoir choisi de faire partie de l'aventure Génération Coaching TV rappelez-vous que le monde a besoin de vous et on se donne rendez-vous pour la prochaine web conférence ce vendredi 31 octobre avec Serge Chagba qui va nous parler de comment développer son intelligence relationnelle donc encore une fois merci à tous et à très bientôt au revoir à bientôt